mais qui est ce qui m'appelle je te rappelle mon frère je suis en direct là je te rappelle monsieur monsieur maurie je te rappelle s'il te plaît alors on avance j'ai eu un appel on avance alors il dit qu'est ce qu'il dit ici nous avons pu conclure la cinquième la cinquième et sixième revue de notre programme avec le fonds monétaire international je suis heureux de constater avec vous qu'aucune des prévisions catastrophiques véhiculées contre notre pays par les esprits mal intentionnés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur pour nous déstabiliser ne soit ne sont réalisés qu'au sein de l'intérêt national du patriotisme qui caractérise notre nation ça me fait rire quand on dit les esprits mal intentionnés c'est à dire quand les gens dégagent les vrais problèmes de la guinée on les appelle les esprits mal intentionnés quand on dit qu'il y a des prisonniers politiques en guinée on dit que voilà ceux qui disent cela c'est des esprits mal intentionnés quand on dit que l'économie guinéenne se porte très mal on dit qu'il ya des esprits mal intentionnés quand on dit que la jeunesse guinéenne traîne dans la rue il n'y a pas d'emploi on dit que c'est des esprits mal intentionnés quand on dit que les jeunes guinéens meurent dans le désert on dit qu'il ya des esprits mal intentionnés en guinée quand on dit que le gouvernement a annoncé qu'il y a 50 000 emplois directement créé 17 000 directement quand on dit que ça c'est faux c'est pas vérifiable on nous dit que c'est des esprits mal intentionnés quand on dit qu'il ya de la dilapidation des fonds publics quand on dit qu'il ya le vol en guinée quand on dit que le gouvernement ne fait que se remplir la poche les élites ne font que se remplir la poche on dit qu'il ya des esprits mal intentionnés en guinée mais ce sont les réalités de la guinée quand on dit qu'il ya des enfants guinéens qui meurent de fait on dit que des esprits mal intentionnés quand on dit qu'il ya la malnutrition ok y a la sous-alimentation en guiné on dit qu'il ya des esprits mal intentionnés en guinée quand on dit que les tensions sociaux politiques en guinée attention sont 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 paroxysme on dit qu'il ya des esprits mal intentionnés en guinée alors nous nous sommes pour eux des esprits mal intentionnés sûrement mais nous nous dégageons seulement la vérité la vérité du peuple nous ne disons pas que ce que nous disons qu'on soit complètement la vérité. Mais comme disait mon idole Ahmed Sektouré, qu'il dira toujours la vérité du peuple, moi aussi je dirais la vérité du peuple, parce que la vérité du peuple c'est la réalité du peuple. Et en tant que je constate cette réalité, rien ne va m'empêcher, ok, de dire cette vérité. Parce que pour moi, c'est la réalité dite qui constitue la vérité. C'est la vérité. Alors, on avance. Alors, patriotisme qui caractérise notre nation, mon oeil de patriotisme. Guinéens et Guinée, mes chers compatriotes, dans cette année nouvelle 2021, qui s'ouvre, l'accent sera mis sur la création de richesses nationales par la concrétisation des projets. Moi, ça me fait rire. L'accent sera mis sur la création de la richesse. Donc, depuis 2010, l'accent n'a jamais été mis sur la création de la richesse. C'est maintenant en 2021. Tiens ? Les cyprousaines, j'en ai, l'accent sera mis sur la création de la richesse. Pourtant, on vous a dit que vous êtes le professeur. Normalement, vous devriez connaître l'administration guinéenne. Vous devriez savoir que le peuple de Guinée a besoin de la création de richesse. Vous devriez quand même savoir que le peuple de Guinée a fond. Le peuple de Guinée a besoin d'emploi. richesse nationale par la concrétisation des projets mis en route sur le partage des ressources pour une Guinée encore meilleure pour ses fils et fils. L'amélioration de la vie quotidienne va concerner l'accroissement de la fourniture d'électricité. C'est la partie qui me fait beaucoup rire. Partagez, vous êtes à 342. Ça, ça me fait rire quand il parle de l'électricité et quand il me parle de la construction des barrages. Je me dis, voilà, encore un mensonge. Encore une tonne de mensonges. Encore ce vieux-là. Normalement, il doit avoir maintenant honte, sincèrement. Il doit sincèrement avoir maintenant honte. Je vais citer. Parce qu'il dit quelque chose qui est monstrueux. Il dit, quotidien va concerner l'accroissement de la fourniture d'électricité. Après le barrage de Caleta. Nous savons tous, personne ne va contredire cela. Soyons objectifs. J'aime l'objectivité, je n'aime pas la subjectivité. Il a fait le barrage de Caleta. On est d'accord sur ça. Il dit, après le barrage de Caleta, 240 MW. Cette année, il verra le démarrage du barrage de Swapiti. Ça fait très longtemps qu'on parle quand même de ce Swapiti. Sincèrement, ça fait très longtemps. Ça fait combien d'années on parle de Swapiti ? Jusqu'à présent, ce n'est pas fini. Je pense que ça fait maintenant 3 ou 4 ans qu'on parle de Swapiti. Alors, si ça fait maintenant 3 ou 4 ans qu'on parle de Swapiti, comment voulez-vous qu'on parle d'autres barrages, de construction d'autres barrages, qui pourront finir d'ici les 6 ans ? Mais, allons droit au mensonge principal auquel prolifèrent tous les autres concernant l'électricité, comme disait Aimé Césaire. Il dit, après le barrage de Caleta, 240 MW. Cette année, il verra le démarrage du barrage de Swapiti. OK ? Ça va démarrer. Souvenez-vous très bien. Il dit, ça va démarrer. Ça ne veut pas dire qu'il va commencer la construction. Ça veut dire que le barrage, c'est déjà fini. Maintenant, ils vont démarrer. Le barrage va commencer. Parce que quand vous dites, j'ai construit... Il y a ce qu'on appelle, j'ai construit une voiture, OK ? Je vais démarrer ma voiture. Donc, il va démarrer le barrage. Ils vont allumer le barrage. Le barrage va commencer à fonctionner. C'est ce que ça veut dire, pour les gens qui ne comprennent pas. Le démarrage du barrage de Swapiti. Maintenant, ça va démarrer. Ça va commencer à fournir déjà l'électricité. C'est ce que ça veut dire. Cette année, il verra le démarrage du barrage de Swapiti. Cette année. Ça veut dire l'année 2021. L'année 2021 qui commence aujourd'hui jusqu'à décembre 2021. Alors, si on part jusqu'à décembre 2021, que le barrage-là ne démarre pas, ça veut dire en réalité qu'il n'y a pas de barrage de Swapiti. Vous êtes d'accord avec moi ? Parce qu'on dit cette année. On dit 450 MW. C'est quand même bien. Si c'est vrai. 450 MW, ça peut faire quelque chose. On est d'accord ? Caleta, ça fait quelque chose malgré que c'est saisonnier. On dit qu'il y a la saison plus vieuse, il y a de l'électricité. Il y a saison 16, il n'y a pas d'électricité. Pour moi, c'est dommage. Parce qu'avec tous les docteurs et tous les experts, tous les ingénieurs guinéens, ils n'ont jamais pensé que construire Carita sur ce fleuve-là, certainement, pendant la saison 16, il n'y aura pas assez d'eau. Ok ? Personne n'a signalé cela. Et je pense que ça a été un projet avec une somme colossale. Donc, on y va, Swapiti qui sera 450 MW. Il dit, et dans la foulée, dans la foulée en même temps. Ok ? Dans la foulée, celui de, celui d'Amaria. Ça, c'est un barrage. Celui d'Amaria, 300 MW. Foumi, un barrage. Et Kobedou, en route Guinée. Keno, ça fait 3. Et Sobela, 4. Lokoua, en Guinée forestière. Et Koukou, Tamba, Ofuta. Donc, ça fait combien de barrages que monsieur va construire en 6 ans ? On dit. Bon, dans la foulée, il y a Damaria, ça fait un barrage. Ok ? Un barrage. Foumi, ça fait 2. Kobedou, ça fait 3. Keno, ça fait 4. Zébela, ça fait 5. Lokoua, ça fait 6. En route, voilà, en Guinée forestière. Et Koukou, Tamba, Ofuta. Ça fait 7 barrages que monsieur va construire en 6 ans. 7 barrages en 6 ans. Vous savez, on dit souvent à ses grands-pères, par un grand-père, s'il te plaît. Ça, c'est trop, ça, il faut diminuer. Ça, c'est trop lourd. Le peuple, vous vous vendez trop au peuple. Le peuple va trop rigoler. Parce que vous avez fait 10 ans. Vous avez été incapable de construire 2 bons barrages pour le peuple de Guinée. C'est en 6 ans que vous allez construire 7 barrages ? Mais grand-père, ça, c'est trop, le mensonge. Albert, ande barra, nabou, 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 nabinye, nabinye moube, ande barra. Aki alayemfa, dounimbo oura, akashia, wofan kakabou. C'est pourquoi je vous dis que c'est un discours sans que ni de tête. Bon, on y va. On dit sans compter les barrages régionaux prévus dans notre plan énergétique pour aider le développement de l'intérieur du pays. 15% des recettes minières ont été affectées aux collectivités locales par l'Agence nationale de financement des collectivités en Afrique, dont les moyens et fonctionnement devraient atteindre la somme de 700 milliards de francs guinéens les 5 prochaines années. Le pays s'engage à décentraliser le partage des richesses avec un fonds qui va ouvrir plus de 125 milliards de francs guinéens. Moi, ça me fait rire quand il dit le pays s'engage. Le pays ne s'est jamais engagé depuis que vous êtes là. Nous, quand vous dites le pays, dites seulement le gouvernement s'engage parce que le pays est là. Le pays ne peut pas s'engager. Le gouvernement, l'État, quand on dit l'État, c'est le gouvernement. Quand on dit la République, c'est le gouvernement. Le gouvernement s'engage. Vous vous engagez à partager les richesses. Mais depuis 10 ans, depuis 2010, vous êtes à la tête de l'État jusqu'en 2020. Vous n'avez jamais respecté vos engagements. C'est maintenant que vous allez respecter vos engagements. Vous vous êtes engagé combien de fois ? Vous avez prêté serment combien de fois ? Vous n'avez jamais respecté ces engagements, vos engagements ni, n'est-ce pas, vos serments-là ? C'est maintenant que vous pensez que nous sommes bêtes et que nous allons croire à vos propos sans que ni de tête. Hein ? C'est maintenant ? Vous nous parlez d'engagement, le pays s'engage ? Oh, monsieur le professeur, je ne sais pas comment vous voyez les choses, mais nous, nous voyons les choses très différemment, sincèrement. Nous voyons les choses très différemment. Bon, on dit génératrice d'emplois, voilà, un autre fonds de 150 milliards de francs guinéens sera investi pour le renforcement de la parité, tandis que 300 milliards supplémentaires iront au financement des activités de la jeunesse, la formation, l'accès au numérique. Ça fait combien d'années on parle de la formation des jeunes ? Ça fait combien d'années on parle de l'emploi des jeunes en Guinée ? Depuis 2010, on ne parle que l'emploi des jeunes, la formation des jeunes. Combien de jeunes ont été formés, vous qui êtes appelé le bâtisseur ? Monsieur le bâtisseur, vous avez bâti combien de jeunes en Guinée ? Combien ont été formés ? Moi, je pense sincèrement que, à mon petit niveau du moins, c'est selon ma petite connaissance, selon ma perception sur les choses. Autant vous dites formation des jeunes et emploi des jeunes, c'est autant que les jeunes guinéens sortent de la République de Guinée. Autant vous nous donnez des chiffres, vous avez créé tel emploi, vous avez formé tel cadre, c'est autant les jeunes guinéens, les fils guinéens mineurs sortent de la Guinée pour atteindre l'Europe. Je pense que, depuis l'arrivée de ce monsieur à la tête de la Guinée, il y a eu plus de morts de la jeunesse guinéenne que lui-même, il en a employé en Guinée, dans le désert. C'est la vérité. Si vous comptabilisez, vous faites la sommation de tous les fils de la Guinée qui sont morts dans le désert, dans la mer méditerranéenne, vous allez constater que ce nombre dépasse largement le nombre de personnes qu'Alfa Kondé a employées depuis dix ans. C'est la vérité. Et quand vous faites même la sommation des jeunes qui ont perdu la vie en Guinée, ceux qui sont emprisonnés en Guinée, et ceux qui sont morts dans le désert, ça dépasse cinq fois le nombre de jeunes qui ont été formés en Guinée et employés en Guinée depuis dix ans. C'est des statistiques. Moi, je m'en fous des chiffres qu'on donne en Guinée. Parce que je sais que c'est des faux chiffres. Je sais que c'est des chiffres qui ne reflètent pas la réalité du peuple de Guinée. On va vous donner des chiffres qui ne correspondent même pas à la réalité. En 2007, on a tué plus de 300 personnes en Guinée lors des événements du 22 janvier 2007. Mais qu'est-ce qu'on a dit ? On dit qu'il y a eu 150 morts. Allez-y sur Internet. Tapez sur Google, on va vous donner 150 morts. Pourtant, il y a eu plus de 300 et quelques. Aujourd'hui, il y a plus de 300 et quelques détenus politiques en Guinée. Mais quand vous demandez le gouvernement, on va vous dire qu'il n'y a pas de prisonniers politiques. Ils vont vous donner un chiffre, un faux. Alors, comment pouvons-nous croire à ces chiffres donnés-là ? C'est pourquoi moi, je dis chaque fois à des amis qui font, à ces amis qui font des amis blogueurs de la mouvance qui nous donnent souvent des chiffres. Je me dis, écoutez, vous donnez des chiffres aux ignorants, mais pas nous autres. Pas nous autres, sincèrement. Vous donnez des chiffres aux ignorants. Parce que pendant qu'on donnait un chiffre en disant que le gouvernement va prendre en charge le transport, les factures de transport en Guinée, on a cité même les transports publics. OK ? Les transports publics dans lesquels on a mis Conakry Express. Si c'est Guinée Express, ou Conakry Express, le train qui circulait là. Mais ils ont donné, M. Kassoury Fofana a donné ces chiffres-là à un moment où Conakry Express était garé. Ça faisait déjà sept mois ou six mois comme ça. Ça ne marchait pas, ça ne circulait pas. Et vous savez faute de quoi ? Parce qu'il y avait plus de 15 000 tonnes d'ordures sur les rails. La Guinée fait toujours les choses dans le sens contraire. Ça me fait rire, je vous jure, ça m'honneur. Il dit, j'envigeais très bientôt d'organiser une conférence de presse. Et des bons. Enfin, et surtout, gouverner autrement en luttant contre la corruption, le clientélisme, le cobinage. Ils ont écrit cobinage. Le concubinage, OK ? Bien sûr, le copinage. Voilà le copinage. Instaurer le respect de l'État et des institutions. Nous allons récupérer tous les terrains illégalement vendus ou occupés, ainsi que les bâtiments du contentieux franco-guinéen abusement, abusivement et illégalement occupés. Mais ça fait combien d'années que vous faites des décrets sur ça pour dire que vous allez récupérer ces terrains-là ? Ça fait combien d'années ? Vous savez, quand on dit récupérer les terrains souvent, tout ça là, je vais vous dire la cause principale. Tout ça. Récupérer le domaine public, les terrains, frauduleusement, occuper tout ça là, où acheter, je vais vous dire. dans la tête d'Alpha Kondé, dans la tête des élites guinéens, la maison de ces loups, ça appartient à l'État. C'est ce qu'ils veulent récupérer. Quand ils font, ils disent souvent nous allons récupérer tous les domaines, tant, 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 tant. Dans la tête de ces élites-là, OK ? La maison de ces loups-là, c'est un domaine de l'État. Ils vont récupérer. Mais je me dis, ça fait combien d'années ? Si vous voulez, allez dire à M. Selou dans le dialogue demain, M. Selou, ici, voilà, c'est un domaine de l'État, quittez là-bas. Vous allez voir si l'homme va vivre ou pas. Vous allez voir si l'homme va vivre en Guinée ou pas. Alors, si vous savez que vous avez raison que c'est un domaine de l'État, allez-y le dire au lieu de déranger les gens souvent avec des faux décrets. et dire nous allons combattre la corruption, le clientélisme, le copinage. Mais, copinage, clientélisme, la corruption. Pour dire nous allons battre, nous allons combattre la corruption. Comment un corrupteur peut combattre la corruption ? Comment un despote peut combattre le despotisme ? Comment un voleur peut combattre le vol ? Comment un menteur peut combattre le mensonge ? Quelqu'un qui ne respecte pas ses engagements, comment voulez-vous que cette personne fasse respecter les engagements ? Quelqu'un qui n'obéit pas aux lois. Comment voulez-vous que cette personne fasse respecter les lois ? C'est inadmissible. Sincèrement, c'est inadmissible. C'est incompréhensible. Je ne peux pas l'accepter. C'est pourquoi je dis, essayons de parler un peu de ce discours et on va se coucher parce que ça ne sert à rien. C'est le mensonge qui est là. C'est un chef d'État. Il faut que je sorte, que je parle comme tous les chefs d'État. C'était justement ça. Et ce que vous devez savoir, mes frères et sœurs, il dit, je n'ai pas... Il dit, j'envisage très bientôt d'organiser une conférence de presse pour expliquer et faire comprendre à tous le gouverner autrement. Mais, vous n'avez pas besoin parce qu'on a déjà compris. Vous pensez qu'on est bêtes quand vous dites gouverner autrement ? Expliquer pour que tout le monde comprenne. Mais, nous, on a déjà compris. Peut-être que vous allez expliquer à ceux qui disent RPC et non le RPG pour qu'ils comprennent. Et en leur expliquant, il faudrait que vous soyez très forts à malinquer, monsieur le professeur. Parce que quand vous parlez en français, ceux qui disent RPC, ils ne comprennent pas. Donc, cherchez un traducteur pour que ce dernier puisse traduire ce que vous allez dire en français ou en sous-sous. Aux personnes qui disent RPC pour qu'ils comprennent mieux quand vous dites gouverner autrement. Sinon, nous autres, on a déjà compris il y a longtemps. Depuis que vous avez dit gouverner autrement, nous l'avons compris. Et nous, nous avons su ce jour-là que depuis que vous êtes là, en réalité, vous n'avez jamais gouverné. Parce que quand vous dites gouverner autrement, ça veut dire que la première gouvernance n'était pas adéquate. La première gouvernance n'était pas bonne. La première gouvernance n'était pas une gouvernance dénie de nom. Alors, vous allez gouverner autrement en parlant de loi, une loi que vous-même vous avez chiffonnée en disant respect de la loi, respect de la République, les vertus de la République respectées, pendant que vous-même vous chiffonnez, vous marchez là-dessus. ça me fait rire, sincèrement. Bien sûr, ça me fait rire. Vous, vous êtes fumeur, vous fumez la cigarette ou du joint ou vous buvez de l'alcool et puis vous dites à votre fils, il ne faut jamais toucher à l'alcool. Mais s'il ne touche pas devant vous, il va toucher après vous, sincèrement. Parce que vous buvez chaque fois devant lui. Comment voulez-vous qu'il comprenne ? Comment voulez-vous qu'il accepte ? C'est marrant. C'est des propos sans queue ni de tête. OK ? Du mérite et de l'excellence pour la réalisation de cette ambition que nous partageons, je suis prêt à travailler avec tous les Guinéens de bonne volonté et animer de bonne intention pour la Guinée et les Guinéens. Quand vous parlez de Guinéens de bonne volonté et de bonne intention, pour vous, la bonne intention, c'est quoi ? Pour vous, les Guinéens de bonne volonté et de bonne intention, c'est qui ? En tout cas, ce n'est pas moi. Moi, je ne suis pas dans la classe des Guinéens que vous appelez dans votre jargon des Guinéens de bonne volonté et de bonne foi. Moi, je ne suis pas ce Guinéen, je ne suis pas dans cette classification. Parce que entre votre vision de la volonté et la mienne, il y a une potentialité de différence. Entre votre vision de volonté et la mienne, il y a une potentialité de différence. Choisissez des gens qui vous correspondent. Comme ça, vous allez bien faire les choses, les choses que vous voulez. Mais il ne faut pas que vous choisissez des gens comme nous qui avons des idées diamétralement opposées, des gens qui ont une vision beaucoup plus large de l'organisation d'un État. parce que vous, vous avez réduit l'organisation de l'État à votre propre personne. Et c'est ce qu'on appelle en d'autres termes le culte de la personnalité. Moi, je ne suis pas ces gens qui font le culte de la personnalité. Et je ne le ferai jamais. Que ce soit vous, que ce soit Cyril ou Damien, moi, je ne le ferai jamais. Parce que j'ai une vision beaucoup plus grande. J'ai des ambitions beaucoup plus large. J'ai des objectifs à atteindre. Et pour moi, le peuple, les ambitions du peuple doivent aller au-delà même de la Guinée, au-delà de l'Afrique. Atteindre. Les pays de l'Europe, les pays de l'Amérique, de l'Asie. Parce que pour les Guinéens, il y a des Guinéens qui sont en Guinée qui disent que moi, je m'en fous de la France. Je m'en fous de l'extérieur. Le plus important, c'est la Guinée. On a tout en Guinée. Mais quand ils disent souvent, on a tout en Guinée, il y a une phrase qu'ils disent après, moi qui m'intéresse. Quand ils disent, on a tout en Guinée, ce qui nous manque seulement, c'est un bon chef. Un bon chef. Vous dites que vous avez tout en Guinée, mais ce qui vous manque, c'est un bon chef. Et c'est là. Parce que même si vous avez toutes les ressources naturelles du sol et du sous-sol, il y a une ressource qui vous manque, c'est la ressource humaine. Et cette ressource humaine, si le premier responsable, le phare, l'élément, puveau de la nation, l'épine dorsale, la première personnalité de l'État, n'a pas cette ressource humaine, n'a pas cette qualité, n'a pas cette volonté politique du développement de l'État, vous allez toujours dire que nous avons tout dans le pays, mais il nous manque quelque chose. Oui, comme ce coup-là, nous avons dit, nous avons dit na aldra, nous avons dit, nous avons dit qu'il y a pour quoi notre France est la��idente. Nous avons dit que Au fond d'année, la tradition impose de rendre hommage à nos anciens, aux populations les plus démunies, à toutes les couches sociales atteintes par le coronavirus et à ceux qui combattent, notamment le personnel soignant. Nos pensées vont, compatriotes vivants à l'étranger, qui doivent être des acteurs impliqués dans notre processus de développement, nos pensées vont aussi à nos frères africains présents sur notre territoire national, dans une Guinée qui honore le panafricanisme et l'intégration africaine. Au nom de notre idéal commun, je souhaite une bonne fête d'année à chacun d'entre vous et à vos familles. J'adresse mes voeux de bonne santé et de paix et de prospérité à tous, plus que jamais. La Guinée, notre maison commune, a besoin de l'engagement de chacune et chacun d'entre vous pour bâtir ensemble un avenir de paix, d'unité et de prospérité. L'avenir de paix, d'unité et de prospérité. Chaque année, c'est le même discours. De paix, de prospérité et d'unité. Mais la paix, c'est quoi? La prospérité, c'est quoi? L'unité, c'est quoi? Vous pensez que l'unité, ça descendra du ciel? Vous pensez que la prospérité, ça descendra du ciel? Il faut créer les conditions de prospérité. Il faut créer les conditions de paix. Il faut créer les conditions d'unité et il faut être un unificateur pour pouvoir créer les conditions d'unité. C'est les unificateurs qui créent les conditions d'unité parce qu'ils ont l'intention d'unifier le peuple. Mais vous n'avez jamais créé les conditions, les véritables conditions d'unité. Comment vous pouvez souhaiter l'unité à un peuple déjà divisé? Et vous savez, monsieur le despote, il a fait ce discours sans queue ni de tête. Et il a oublié un élément phare. Il est passé à côté de ce qu'il devrait dire, de ce qui est réel, de ce qui est aujourd'hui palpable en Guinée. Vous savez c'est quoi? Je pense que ce discours-là devrait être axé sur le problème de division en Guinée. Il devrait parler de la société guinéenne et il devrait accentuer la déçue. Il devrait parler de l'organisation sociale guinéenne parce que le peuple de Guinée est un peuple aujourd'hui divisé que jamais. On n'a pas parlé de cela. Bien sûr, on n'a pas parlé de cela. Il a touché des points comme ça vaguement. Il n'a pas parlé de la division du peuple de Guinée. Il n'a pas parlé de la manière dont il va organiser. Il fera tout possible pour que le peuple de Guinée soit un peuple uni. Il ne nous a pas parlé de cela. Même si vous nous parlez de création de richesses d'emplois, si le peuple n'est pas uni, ça ne va pas prospérer. Bien sûr, il n'y aura pas de prospérité. Parce que le peuple est divisé. Ça ne va pas porter de fruits. C'est pourquoi je dis souvent que ceux qui écrivent le discours de M. Al-Fakonde ne l'aiment pas. Dans des pareilles circonstances, ne l'aiment pas. Parce qu'ils sont tout à côté de la réalité guinéenne. Il faut frapper le fer quand il est rouge. Et aujourd'hui, hier même, je pense que le discours-là devrait être axé sur le fer qui est rouge en Guinée. Quel est le fer qui est rouge en Guinée ? C'est la division ethnique, l'ethnostratégie mise en place. C'est la haine dans la poitrine, l'aigreur dans la poitrine des guinéens. Je pense que le chef, le despote, il devrait parler plus tôt de cela. Mais il ne l'a pas fait. Il n'a pas parlé des prisonniers politiques. Bien évidemment, on me dira, non, il a gracié 176. Ça me fait rire. Ça me fait beaucoup rire, sincèrement. Mais nous continuons le travail. Nous continuons d'expliquer souvent les choses aux gens. Nous continuons de sensibiliser le peuple de Guinée. Nous continuons de faire ce grand travail. Parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de s'asseoir tout le temps devant les gens et de parler. Je pense que nous allons continuer. Et je pense que nous allons gagner. Ça, c'est inévitable. OK ? Notre victoire, on ne peut pas nous la voler. Nous sommes le peuple. Le peuple est toujours gagnant. Et nous allons gagner. J'aime souvent dire que, disait mon idole, que la vie d'un homme va de zéro à cent. Et celle d'un peuple va de zéro à l'infini. Si tel est le cas. La vie du peuple guinéen, qui va de zéro à l'infini. Ce peuple-là sera toujours victorieux. Ahmed Sektouré, lui-même qui avançait cette citation, il est mort à l'âge de 62 ans. 62 ou 63. Je me dis que, avec toutes les usines qui étaient en Guinée au temps d'un mètre Sektouré, toutes les usines qui la construisent, l'éducation de qualité qui était là, l'organisation étatique qui était là, ces élites qui se taguent aujourd'hui la poitrine et qui nous parlent les gros mots de français, ils ont acquis cette connaissance au temps d'un mètre Sektouré. Je me dis que l'âge qu'Alpha Connaie a eu, 82 ans, 83, si un mètre Sektouré avait eu 80 ou 76, 78, certainement, il y avait des prisonniers politiques. Mais en matière d'organisation étatique, en matière de respect de loi, en matière d'organisation de la société, en matière de cousinage à plaisanterie, je pense qu'on ne serait pas là aujourd'hui. J'en suis convaincu que c'était un dictateur. Parce que pour moi, et pour les personnes qui savent que le dictateur, c'est celui qui ne partage pas le pouvoir, Ahmed Sektouré était un dictateur. Je suis d'accord, c'est mon idole, c'était un dictateur. Parce qu'il n'a jamais voulu partager le pouvoir en Guinée. Mais sa dictature, il y avait des choses dans sa dictature qui étaient aussi positives. Il faut qu'on l'admette. Même s'il y a eu des meurtres, il y a eu des assassinats, on a tué certaines personnes, beaucoup de personnes, il y avait aussi son aspect positif. On est d'accord ? Alors, il est mort, l'Ansona Conté, il est mort, Alpha Condé va mourir. Le peuple de Guinée va gagner. Vous savez, comme je dis souvent, le temps est à la fois l'ennemi des chefs, et à la fois l'ami des chefs. Ennemi des chefs des mauvais, des dictateurs. L'ami des chefs, les bons. Les bons chefs qui pensent que, après la présidence, il y a une vie qui m'attend. Qui pensent que, la présidence n'est pas un métier, c'est une fonction. Qui pensent que je dois me retirer, vivre avec ma famille. Et regarder de plus loin, c'est lui qui a la tête de l'État. Comment il va faire la chose ? C'est lui qui me critiquait matin et soir, en disant que je suis un mauvais chef. Lui qui est là, comment il fait ? Est-ce qu'il fait mieux que moi ? Est-ce que je peux aussi le critiquer ? Je peux me permettre d'aller dans les radios privées, de parler de lui ? De parler de sa gestion ? C'est ça, la vie, au fait. Et c'est ce que Alpha Condé n'a pas voulu accepter. Lui, il est resté dans la logique. Les autres sont morts. Je dois mourir aussi. Il n'a pas voulu laisser voir... C'est lui qui parle tout le temps de moi, qui me critique tout le temps de moi. Je vais voir, c'est le président de la République. Il a été ministre. Il a servi en dictateur, en chef militaire. Il ne pouvait pas grand-chose. Mais aujourd'hui, il est homme politique. On a organisé les élections, il a gagné. J'ai confisqué le pouvoir, c'est vrai. Je suis parfaitement d'accord, j'ai confisqué. Mais je pouvais aussi le laisser aller à ses côtés réels. Pour que je puisse au moins admirer ou détester ce qu'il entreprend comme politique ou tout ce qu'il veut faire pour la République de Guinée. Et là, je suis là, il est au pouvoir. Je me dis, voilà, tiens, tiens. Il parlait de moi, j'ai fait des mauvaises routes. Il parlait de moi, je n'ai pas construit d'hôpital. Il parlait de moi, je n'ai pas organisé la société. Il parlait de moi, je n'ai pas construit d'université. Il parlait de moi, le pays se porte très mal. Alors lui, il est là, ça fait cinq ans. Qu'est-ce qu'il a fait ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada